Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Christophe Dickes Chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de nos grands entretiens. Nous nous retrouvons pour ce deuxième volet consacré à l'empereur de toutes les Russies, Pierre le Grand. Après avoir vu la révolution pétrovienne, la réforme du pays, de la Russie, je vous propose aujourd'hui de nous pencher sur la politique étrangère du Tsar. Thierry Sarment, bonjour. Bonjour Christophe Dickes. Merci d'être revenu au micro de Storia Voce. Vous êtes historien et vous êtes l'auteur de Pierre le Grand, La Russie et le Monde paru chez Perrin, un ouvrage qui nous fait découvrir avec une écriture très très fluide la complexité de cette Russie des XVIIe et XVIIIe siècles. Alors, on l'a dit lors de la première émission, la politique étrangère, la guerre, c'est ce qui permet d'accoler au nom de Pierre le qualificatif de Grand. Pierre a des ambitions conquérantes très jeunes. Il les dirige d'abord contre l'ennemi traditionnel. L'ennemi traditionnel, c'est le canard de Crimée. Qu'est-ce que c'est que ce canard de Crimée ? C'est un état résiduel d'une immense empire de Jean Giscan qui couvrait toute l'Eurasie. Cet état s'est d'abord démembré en ce qu'on appelle la Horde d'Or, qui était l'état tatar qui exerçait une sorte de tutelle sur les principautés russes. Et puis, il s'est réduit petit à petit à ce canard qui couvre la péninsule de Crimée actuelle et le sud de l'Ukraine à l'époque de Pierre. Et le canard est lié à l'Empire ottoman ? Il est vassal de l'Empire ottoman. Et les ottomans ne le contrôlent pas directement, mais ils ont au nord de la mer Noire quelques places qui permettent de contrôler l'ensemble de la mer Noire et de tenir et de surveiller le canard de Crimée. Et notamment la ville d'Azov qui empêche l'accès à la mare d'Azov et partant à la mer Noire. Alors nous allons revenir sur les épisodes guerriers, mais peut-être le fil rouge du règne, c'est la passion de Pierre, c'est la marine ? C'est la marine dans un but d'expansion vers le sud, vers cette mer Noire et vers les mers chaudes, et puis aussi vers le nord. Il a commencé par voir la mer à l'extrême nord, la mer Blanche, où il est allé dès 1693 et 1694, dans ce port d'Arkangelsk, où les vaisseaux hollandais et anglais viennent commercer avec la Russie depuis le 16e siècle. C'est un grand stratège, Pierre Legrand ? Alors non, c'est ni un grand stratège, ni un grand tacticien, mais un grand organisateur et un chef de guerre qui repart toujours à l'assaut après chaque échec. Il y a une forte capacité de résilience. Ce sont des conflits très longs, on va le voir avec la Suède, ça dure plus de 20 ans. Ce qui est surprenant, c'est que l'ennemi principal était l'ennemi musulman, au départ, Empire Ottoman et Canada-Crimée. Il a réussi à s'emparer de cette fameuse ville d'Azov en 1696, ce qui a eu le premier grand succès militaire du règne. Et par la suite, il a imaginé de prolonger ce succès par de nouvelles campagnes en partenariat avec les puissances occidentales. C'était l'objectif diplomatique de cette grande ambassade dont nous avons parlé dans notre émission précédente. Et puis, il n'a pas réussi à trouver ses alliances occidentales contre l'Empire Ottoman. Et du coup, renversement de tendance. Et en quelques mois, son effort se reporte vers le nord et contre la Suède qui occupe les rives de la Baltique et qui empêche l'accès de la Russie à un débouché maritime. Peut-être, avant de passer précisément à la Suède, il y a une persistance de l'idée de croisade à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle ? Aussi bien en Russie qu'en Occident. Bien sûr, l'idée de croisade, elle reste... Il y a des guerres presque permanentes entre une partie de l'Europe occidentale et l'Empire Ottoman. Et que ce soit avec Venise, avec l'Empire Germanique. Et l'idée... Il y a ce rêve d'une reprise de Constantinople qui reste puissant dans les esprits aussi bien en Russie qu'en Occident. Et après 1683 et le siège infructueux de Vienne par les Ottomans, les Turcs reculent sans cesse dans les Balkans et on a à un moment l'idée que ce recul va amener jusqu'à... On imagine même possible une chute de Constantinople à la fin du XVIIe siècle. C'est dans l'esprit des chancelleries occidentales. Alors revenons-en donc aux grands ennemis, la Suède. Qu'est-ce que cet empire suédois que nous avons peine à imaginer aujourd'hui ? Nous disions la semaine dernière que c'était une des plus grandes puissances. La Suède est devenue une grande puissance au XVIIe siècle par l'annexion successive de territoires correspondant aux actuels états baltes à plusieurs provinces et villes en Allemagne du Nord et également par la constitution d'une marine de guerre importante. Donc à l'époque dont nous parlons, la Suède est maîtresse de la mer Baltique. Elle est en opposition constante avec le Danemark mais elle a pris l'ascendant sur le Danemark. Elle redoute, la Suède, l'arrivée de Pierre Legrand au pouvoir ? Alors, elle redoute la Russie en général et Pierre, pas plus qu'un autre au départ. Puisque au départ, lui-même, il regarde plutôt vers le sud. Mais comme la Suède représente un million et demi d'habitants en comptant les provinces qui sont extérieures à la péninsule scandinave, c'est évidemment un État dont la force intrinsèque est très inférieure à celle de cet immense État russe. C'est une guerre d'agression, l'agression de la part de Pierre. Comment l'a justifié ? Alors, il l'a justifié très faiblement par le fait qu'au départ de sa grande ambassade, il est passé par la ville de Riga, qui est la capitale de la Livonie suédoise, donc de l'actuelle Lettonie, et qu'il y a été très mal reçu. Mais c'est évidemment un prétexte insignifiant qui justifie simplement sa volonté de s'accroître au détriment de ses voisins. Il a des alliés pour réaliser cette... Alors, il s'est allié avec la Pologne, la Pologne du roi Auguste le Fort, qui est à la fois roi de Pologne et prince électeur de Saxe. On ne connaît pas Auguste le Fort, or c'est un des grands personnages de l'époque. C'est un des très grands personnages de l'époque, très ambitieux, qui rêve de transformer la Pologne, qui est une monarchie élective, en une monarchie absolue à la française. Donc, Pierre s'allie avec Auguste le Fort et il s'allie également avec le Danemark, l'autre ennemi traditionnel de la Suède. Et ils ont l'idée, en attaquant simultanément, de subjuguer la Suède du jeune roi Charles XII. Alors, justement, il est jeune, ce roi Charles XII. Tout le monde pense qu'il va très vite tomber et Pierre le Grand, le premier. Or, il se révèle un extraordinaire chef de guerre. puisqu'il met très vite le Danemark hors de combat. Quand commence la guerre, pardon ? La guerre commence en 1700. Il met très vite le Danemark hors de combat en quelques semaines. Puis, les Polonais, enfin, les Saxons et Polonais s'enlisent devant en faisant le siège de Riga, sans succès. Pendant ce temps, Pierre commence à envahir les possessions livoniennes de la Suède et met le siège devant la ville de Narva. Narva, qui est aujourd'hui une ville frontière entre l'Estonie et la Russie. Il met le siège devant la ville. Charles XII prend la tête d'un corps expéditionnaire qui part de Suède, qui débarque dans les pays baltes, qui se dirige vers Narva et qui enfonce les positions russes autour de la ville, débâcle absolu, destruction de l'armée russe. Une grande partie des généraux de Pierre est fait prisonnier. Ils vont rester de nombreuses années prisonniers en Russie et Pierre lui-même s'enfuit du champ de bataille la veille du combat. Donc, grande défaite. Mais vous montrez bien dans votre ouvrage que les Russes apprennent de leurs erreurs, vont en quelque sorte corriger le tir et ils bénéficient surtout d'un empire, d'une réserve extérieure. La profondeur stratégique est énorme puisque les Suédois ne sont pas en mesure d'exploiter immédiatement ce grand succès et dès l'année qui suit, la Russie reconstitue ses forces, on fait fondre des centaines de canons, on recrute de nouveaux régiments et les opérations reprennent instantanément dans la zone entre les Pays-Baltes et la Russie. C'est une guerre qui dure longtemps ? Alors, la guerre contre la Suède va durer 21 ans, de 1700 à 1721. beaucoup plus longtemps sans doute que Pierre ne l'aurait cru qui imaginait au départ une guerre d'agression rapide couronnée de succès. Elle va durer 21 ans parce que la disproportion des forces est grande mais on a du côté suédois une armée nationale extrêmement cohérente qui passe pour la meilleure d'Europe en qualité et un roi qui est un chef de guerre de très grand talent et un stratège qu'à l'époque on compare à César et à Alexandre. Alors au début il a enfin il est contesté même Pierre Legrand nous l'avons vu lors de la précédente émission mais vous vous faites une énumération de toutes les toutes les différentes contestations qu'il y a au sein de l'Empire et Charles XII veut s'appuyer sur ces révoltes populaires pour pouvoir imposer son son dessin quel est son objectif ? C'est de renverser le Tsar Charles XII ? Charles XII parie d'abord sur le fait de vaincre d'abord la Pologne ce qui fait qu'il laisse les russes guerroyés dans les Pays-Baltes pendant que lui-même dirige ses armées contre la Pologne il veut d'abord éliminer la Pologne du roi du roi Auguste avant de se retourner contre la Russie et il va y réussir il arrive à détrôner Auguste et à partir de 1706 la Pologne est neutralisée et l'armée suédoise est installée en Pologne et vit sur le pays et dans un second temps il veut se retourner contre la Russie avec l'idée de profiter des nombreux troubles intérieurs et de faire liaison avec les Cossacks du Don avec les différents rebellions les différents rebelles et mécontents qui se manifestent dans tout l'Empire mais cette liaison en fait elle n'intervira pas réellement et la grande erreur de Charles XII ça va être de s'enfoncer profondément avec son armée dans le territoire russe sans pouvoir donner la main à une révolte populaire qui ne se produira pas même si la guerre dure 21 ans en tous les cas elle se réglera par des traités en 1721 il y a un moment décisif le tournant décisif oui 1709 la bataille de Poltava donc on est en Ukraine on est dans l'ouest de l'Ukraine Pierre Pierre a retiré ses armées profondément dans le territoire de la Russie Charles XII s'y est engagé s'éloigne considérablement la Suède est à des milliers de kilomètres il a engagé son armée dans cette zone on ne sait d'abord pas s'il marchera sur Pétersbourg sur Kiev sur Moscou lui-même sans doute a hésité donc il se dirige vers la ville de Poltava avec l'idée d'en faire le siège et c'est là que Pierre décide de donner après avoir longtemps hésité décide d'engager une bataille décisive qui sera la bataille qui va régler le sort de la guerre et Charles XII est défait parce que son armée est affaiblie par les distances manque d'approvisionnement et puis les effectifs sont désormais les gros bataillons sont désormais du côté russe et la qualité des troupes s'est aussi beaucoup accrue depuis Narva en 9 ans l'armée russe est devenue une armée sur le modèle occidental et donc les suédois ont terriblement sous-estimé les russes et donc c'est eux qui partent à l'attaque dans cette bataille les russes étant retranchés dans des redoutes et ils n'arrivent pas à percer les lignes russes et c'est les russes dans un second temps qui subjugue l'armée suédoise Charles XII qui a été blessé avant la bataille s'est fait porter sur un brancard pendant le combat ce qui n'est pas favorable l'armée suédoise doit battre en retraite et quelques jours plus tard elle capitule intégralement entre les mains de l'armée russe et seul Charles arrive à s'échapper avec quelques centaines de ses gardes et il se réfugie en territoire ottoman triple victoire victoire militaire victoire diplomatique et victoire intérieure alors victoire intérieure puisque les oppositions sont complètement désarmées par ce succès considérable victoire militaire puisqu'il n'y a plus d'armée suédoise et finalement il n'y a plus d'opposition sur le continent face à l'armée russe puis victoire diplomatique parce que cette fois-ci l'Europe qui croyait Charles XII invincible voit une nouvelle puissance se lever à l'horizon d'ailleurs ce qui est assez amusant c'est que la nouvelle a paru tellement incroyable en France ou en Hollande qu'au départ on a pensé que c'était un coup de propagande russe c'est qu'en fait les russes avaient été vaincus il a fallu plusieurs semaines pour admettre la possibilité que la suède ait été détruite il était un original je vous cite il devint un grand capitaine alors sans doute d'ailleurs de façon excessive puisque Paul Tava est plus une erreur et une faute de Charles XII qu'un succès dû à des talents stratégiques ou tactiques de Pierre mais ce que vous dites c'est que il est rare de voir dans l'histoire des batailles décisives or là c'est une bataille décisive c'est-à-dire après ça la Suède cesse pour toujours d'être une grande puissance et pourtant on est en 1709 il faudra attendre encore 12 ans pour voir le conflit se régler quelles sont les prochaines étapes que se donne que se donne Pierre le Grand démembrer l'empire suédois alors il accomplit la conquête des pays baltes mais pour que cette conquête soit décisive il faut que l'ennemi accepte de traiter or Charles XII refuse de s'admettre vaincu après quelques années d'exil dans l'empire ottoman il revient dans ses états et il relance la guerre à la fois contre le Danemark la Pologne et la Russie et en fait maintenant Pierre fait la guerre pour la paix c'est-à-dire qu'il faut contraindre l'ennemi à la paix alors pour ce faire il envoie d'abord ses troupes en Allemagne du Nord peu à peu toutes les possessions suédoises d'Allemagne vont tomber entre les mains de la Russie et de ses alliés et puis ça ne suffit pas à faire venir Charles XII à la table de négociation et donc la nouvelle flotte qui est en train de se constituer autour de Saint-Pétersbourg va peu à peu être lancée à la conquête de la Finlande puis de raids dévastateurs contre les côtes suédoises alors vous évoquez aussi la partie moldave la campagne de Moldavie quand Charles XII est à Bender avec le Khan qui est donc vassal d'Amet III à la tête de l'Empire Ottoman or ce qu'il y a d'extraordinaire c'est que c'est un moment où Pierre le Grand peut être battu et même détrôné retournement de situation complète alors nous sommes en 1711 deux ans après Poltava et Pierre encore tout enflé de sa victoire s'imagine que maintenant il peut lui seul faire la guerre victorieusement à l'Empire Ottoman il engage le conflit contre l'Empire Ottoman et emmène ses troupes vers les Balkans et au delà l'objectif est Constantinople avec l'idée que les populations chrétiennes de l'Empire vont se révolter pour se joindre à lui et en fait ça ne se produit pas les populations chrétiennes restent sur leurs réserves l'armée russe finalement commet une erreur analogue à celle qu'avait commise l'armée suédoise deux ans plus tôt c'est à dire qu'elle s'engage trop profondément dans leur territoire ennemi et cette fois-ci ce sont les Ottomans qui encerclent les Russes et pendant deux jours il semble que Pierre va l'armée de Russes va être détruite et Pierre lui-même va tomber entre les mains des Ottomans et là il se produit une sorte de miracle c'est à dire qu'au lieu d'accabler les Russes les Ottomans acceptent de traiter avec Pierre moyennant l'accession d'Azov et des conquêtes de 1696 moyennant un engagement assez vague de ne plus se mêler des affaires de l'apologue Pierre réussit à sortir de l'encerclement et retourne dans ses états vaincu mais non pas mais non pas accablé c'est à ce moment-là qu'il se tourne vers l'ouest le fait que la Russie devienne une grande puissance ça va fortement complexifier le jeu diplomatique international est-ce que Pierre peut se permettre d'aller vers l'ouest alors en tout cas il le fait puisqu'il va lui-même jusqu'au Danemark il va même résider en Danemark dans l'idée de lancer un débarquement sur la Suède qui n'aura pas lieu du point de vue diplomatique c'est assez difficile parce qu'il constitue une nouvelle pièce d'un échiquier européen très complexe avec tout un jeu de billets à trois bandes où l'ennemi de mon ennemi devient mon ami mais sauf que lui étant nouveau venu n'est pas encore bien intégré à ce jeu il faudra encore plusieurs décennies pour que la Russie s'intègre dans un jeu d'alliance assez solide pour l'instant il est un peu comme le chat dans un jeu de quilles vous dites trop éloigné du théâtre occidental et en même temps trop interventionniste en fait au nord il commence à faire peur à ses alliés d'emblée il était d'abord l'allié des puissances protestantes Hollande et Angleterre mais qui ne voit avec un peu d'inquiétude non seulement devenir la puissance principale de la mer baltique mais même s'installer en Allemagne du nord trop proche des possessions notamment du roi d'Angleterre qui est aussi électeur de Hanovre alors comment se termine la guerre du nord alors Charles XII meurt en faisant le siège d'une place norvégienne la Norvège appartenant au Danemark il meurt mystérieusement il reçoit une balle pendant qu'il est dans une tranchée on ne sait pas trop si c'est une balle ennemie ou amie qui a mis fin à son aventure les raids annuels de la marine russe se rapprochent d'un jugement de Stockholm et cette fois-ci la Suède se résigne à traiter à abandonner ses provinces baltiques à la Russie à abandonner la plus grande partie de ses possessions d'Allemagne du nord à la Prusse ou à Hanovre et c'est la fin de la Suède comme grande puissance et l'avènement de la Russie avec ce traité comme le traité de Nistat de 1721 avec la réforme intérieure la révolution intérieure que nous avons vue la semaine dernière ça constitue la seconde grande révolution le fait que la Russie intègre le concert des nations elle intègre le concert européen elle reçoit une façade maritime sur une mer libre sur la mer baltique et elle incorpore des provinces peuplées de populations protestantes et donc elle devient en partie un pays occidental avec une nouvelle capitale Saint-Pétersbourg qu'elle aussi regarde vers l'Europe qui sera suivant la formule consacrée une fenêtre ouverte sur l'Europe vous dites notamment au moment de l'épisode de Balte et de la campagne dans les pays baltes que l'empire russe devient plus qu'un empire enfin l'empire de toutes les Russies est plus qu'un empire oui parce qu'il y avait il y avait déjà des sujets de toutes origines je l'ai dit dans l'émission précédente mais maintenant on a des sujets luthériens qui sont égaux en droit aux orthodoxes notamment cette noblesse balte qui va fournir des administrateurs des officiers et des généraux à l'état russe il y a aussi une réflexion très intéressante que vous faites parce que ça montre au fond la grandeur du personnage c'est que Pierre le Grand est le premier empereur à penser au niveau mondial on a vu qu'il avait les ambitions tous azimuts mais elles se transportent même au delà des frontières immédiates de la Russie en 1722 il lance une fantastique expédition à travers la Caspienne contre l'empire perse et arrive à conquérir une partie des provinces persanes du Caucase et du sud de la Caspienne il lance également des expéditions vers l'Asie centrale qui seront sans succès mais qui prélude à ce que sera la conquête de l'Asie centrale russe au 19ème siècle il envoie cette expédition qui va permettre de déterminer l'existence du détroit de Bering et il a même l'idée d'envoyer une expédition navale jusqu'à Madagascar c'est dire qu'il est vraiment un personnage d'ampleur mondial on disait la semaine dernière qu'il avait changé les choses par la réforme intérieure du pays mais c'est la guerre qui oblige à la réforme intérieure alors c'est vrai la guerre a accéléré la réforme mais quand on regarde la chronologie des événements on voit que la réforme est antérieure à la guerre et que le projet de transformation de la société il dépasse l'ambition militaire il existe par lui-même je voudrais terminer cette série de deux émissions peut-être par un portrait du personnage c'est un homme assez imposant Pierre Lebron c'est un géant de plus de deux mètres on a gardé ses costumes donc on connait sa taille géant de deux mètres il était brun dans un pays où la majorité de la population est blonde donc il se désignait à l'attention il était animé de tiques nerveux qui lui déformaient le visage il était habillé d'une façon toujours un peu extravagante habillé de façon occidentale en pays russe quand il était en Occident il était dans un habit trop simple pour correspondre à ce qu'on imaginait d'un souverain il avait souvent un bâton à la main pour s'en servir à l'encontre de ses serviteurs et de ses familiers et donc il a frappé l'imagination de tous ceux qui l'ont rencontré c'était un homme à femme alors c'était un homme à femme et à homme il chassait dans les deux camps et nous n'avons pas parlé de Catherine or Catherine naturellement aura une place importante alors les grands les grands amours il y a trois grands amours dans la vie de Pierre Legrand il y a d'abord une première maîtresse qui s'appelle Anna Mons rencontrée au Foubourg des Allemands fille d'un aubergiste vous voyez donc déjà première liaison en dehors du monde russe et orthodoxe ensuite il a un favori avec qui il entretient une liaison qui est Menchikov donc il va faire prince fait le maréchal qui sera un peu le deuxième personnage du régime et puis retour dans le camp féminin avec Catherine qui est une servante livonienne capturée pendant les guerres contre la Suède et qui d'esclave va devenir maîtresse puis épouse puis impératrice et qui va finir par succéder à Pierre lui-même ce qui est encore plus extraordinaire mais toute la complexité du personnage on va même dire l'épouvante parce qu'il y a une véritable épouvante à voir son son ce personnage décider de de tuer son fils alors que au départ vous le montrez bien dans votre chapitre sur le sujet la relation entre père et fils semble bonne disons qu'elle est elle est froide mais peut-être correcte mais Pierre est tellement imbu de son oeuvre de transformation de réforme il se voit comme le nouveau créateur de la Russie que tout ce qui s'oppose à lui doit être détruit et il imagine et il a de bonnes raisons pour cela que si son fils lui s'excède toute son oeuvre sera remise en cause et il n'hésite pas à du coup à supprimer ce fils qui fait obstacle à la pérennité de son oeuvre est-ce qu'on doit davantage le comparer à Napoléon plutôt qu'à plutôt qu'à Louis XIV certainement parce que Louis XIV est en fait un personnage assez normal ce qui peut paraître étonnant quand on parle d'un roi à soleil mais finalement il a gouverné avec les méthodes et les objectifs des souverains de son temps en revanche il y a chez Napoléon comme chez Pierre une des mesures une mégalomanie même qui les rend tout à fait exceptionnels on fait un peu du chrony pour terminer que se serait-il passé si Pierre le Grand n'avait pas existé alors je pense que sans Pierre la Russie serait restée une grande Moscovie il n'y aurait pas eu cette révolution culturelle il n'y aurait pas eu cette espèce d'animation des esprits qui mène à ce que la culture russe maintenant est un élément de la culture universelle Merci beaucoup Thierry Sarman d'être revenu à notre micro des grands entretiens Pierre Le Grand La Russie et le Monde c'est le titre de votre ouvrage paru aux éditions Perrin si vous ne l'avez pas encore fait vous pouvez écouter la première émission consacrée aux réformes intérieures du règne de Pierre Le Grand je vous remercie chers auditeurs pour votre fidélité merci encore Thierry Sarman et à très bientôt pour un nouveau numéro de nos grands entretiens Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada